Kate Middleton annonce son cancer en vidéo, le décor cache un joli message. Le vendredi 22 mars, dans une touchante vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Kate Middleton annonçait être atteinte d'un cancer. Mais comme l'ont expliqué nos collègues britanniques du Daily Mirror ce dimanche 24 mars, le décor qu'elle a choisi est loin d'être anodin. Son époux, le prince William, aurait préféré que Kate Middleton ne soit pas contrainte d'annoncer sa maladie au monde entier. C'est avec beaucoup de courage que la jeune femme a révélé être atteinte d'un cancer, une annonce qui a été un véritable choc pour les britanniques. Néanmoins, comme l'explique le Daily Mirror dans un article paru ce dimanche 24 mars, la vidéo de la princesse de Galles recelait un message subliminal. Quand on regarde sa vidéo avec attention, on s'aperçoit que la maman de Georges, Charlotte et Louis est filmée devant un champ de jonquilles. Or, cette fleur a une forte valeur symbolique pour les malades qui luttent contre le cancer, elle est porteuse d'espoir. Comme l'expliquent encore nos confrères du Daily Mirror, l'Institut Curie, un centre de recherche et de traitement du cancer, a fait de la jonquille le symbole de sa lutte contre la maladie depuis 1986. On peut lire sur le site internet de l'Institut que cette fleur forte et résiliente représente les nouveaux départs et les renaissances. Avec son jaune éclatant, elle constitue un symbole positif, une ode à la vie. La jonquille est d'ailleurs le symbole de la grande campagne de mobilisation annuelle de l'Institut Curie, une jonquille contre le cancer, dont le but est de faire fleurir l'espoir contre le cancer en récoltant des fonds pour faire avancer la recherche. En 2023, cette campagne avait permis de récolter pas moins de 1,4 million d'euros. La famille royale reste résolument optimiste. En cette année 2024, la famille royale d'Angleterre a été durement touchée par le cancer, après Sarah Ferguson, tout juste remise d'un cancer du sein, qui a annoncé qu'elle luttait désormais contre un cancer de la peau, c'est le roi Charles III qui avait annoncé être lui aussi atteint par la terrible maladie. Néanmoins, comme dans le cas de Kate Middleton, à laquelle les médecins ont prescrit une chimiothérapie préventive, le cancer du monarque semble avoir été détecté de façon très précoce. Alors que Sarah Ferguson a récemment reçu des nouvelles rassurantes, l'espoir reste permis que tous les trois parviennent à guérir complètement. C'est en tout cas leur état d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada